bonjour les amis alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais des problèmes de téléphone il s'arrêtait en fait dès que je mettais youtube ou le système la vidéo il revenait à l'écran d'accueil systématiquement en faisant donc je l'ai envoyé en réparation est arrivé en réparation le type a regardé et il a dit ben il n'a rien votre téléphone et effectivement il revient et tout va bien donc je comprends pas alors pensez à vous abonner à la chaîne pensez à liker à commenter évidemment je le dis jamais parce que je veux le dire à chaque fois mais j'oublie je suis parti dans mes trucs à vous raconter puis j'oublie de dire ça à chaque fois regardez sous la vidéo aussi parce que je vais je mets le lien vers les enfants que vous pouvez aider et comment faire nous tout est écrit sous la vidéo voilà et toujours aussi un petit truc quand même que je peux vous dire aussi c'est que à propos des femmes et des mères de soldats je vais dire que nous sommes parce qu'évidemment vous pouvez pas venir mais du fait de ce qu'on a fait du fait de l'argent que vous avez envoyé du fait que j'y soit allé etc on on est invité à un spectacle le 28 à 15 heures je sais pas trop ce que c'est comme spectacle mais bon voilà on est invité peut-être et à la fin je parlerai de vous aussi parce que d'après nadièjda qui s'occupe de cette association il va y avoir des journalistes ou je ne sais quoi donc je vais y aller alors je devais vous faire la deuxième partie des objets du site où j'avais dit une grosse bêtise en fait dès le départ j'avais dit que c'était une entreprise qui faisait tous ces objets et en réalité c'est pas une entreprise c'est des gens d'un village chacun a sa spécialité si j'ai bien compris et et pas mal de choses sont faites à la main tout ce que vous avez vu qui est fait à la main c'est fait dans le village alors aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie je vais la faire avec Elena mais bon il n'y a pas moyen donc il n'y a pas moyen de se voir en même temps il n'y a pas moyen de tout ça alors je vais commencer par ça balsam c'est à dire crème balsam une crème une crème alors je vais vous montrer ce que c'est exactement non ce n'est pas de la crème de marron ça sent ça sent la forêt ça sent la forêt ça sent ça sent super bon donc j'ai traduit un petit peu ce qui était dessus donc dedans il y a des champignons il y a plein de trucs et c'est fait pour pour renouveler les cellules de la peau donc pour le visage je pense ou pour les fesses comme vous voulez c'est possible vous savez pourquoi les femmes russes ont les fesses fermes parce qu'en fait quand il fait froid elles serrent les fesses comme ça et voilà au fur et à mesure des années ça fait le cul ferme n'importe quoi alors après des petits objets qui sont vendus j'ai vu pas très cher mais qui sont ça peut être un petit cadeau sympa voilà c'est un collier alors c'est une petite section de cèdre ça sent hyper bon quand vous le recevez bon là ils sont toujours ça sent bon donc voilà en voilà une c'est ça vous est ça vous arrive comme ça vous sachez une autre plus petite encore une autre donc qu'est ce que ça sent bon le cèdre incroyable voilà donc si quelqu'un vous emmerde vous pouvez comme toujours toujours une ânerie à sortir vous commencez à me connaître alors ensuite bon malheureusement je peux pas le sortir parce que il s'est cassé dans le transport je pense je sais pas mais le truc est pas attaché et les graines fiche le camp à moins que j'arrive à attraper les deux fils mais je les vois pas bon je vous montre le début comme ça voilà c'est un collier en graines de cèdre voilà vous voyez donc elles sont percées sur la longueur et enfilées sur un fil en alors toutes ces choses moi je ne sais pas mais peut-être que ça peut-être que ça peut-être que d'autres choses ça a des propriétés que je ne connais pas et vous pouvez venir sur le canal télégramme poser des questions et yuri viendra certainement vous répondre yuri c'est la personne qui s'occupe de tout ça très sympa très très ouvert vous pouvez lui poser toutes les questions vous voulez ils vont répondre alors ça je pense pas que ça soit le village qu'il fasse mais c'est un truc intéressant c'est des bonbons aux cèdres alors on n'y a pas goûté je voulais vous les présenter avant la vache ça sent bon alors il y en a huit c'est comme des caramels un peu j'imagine que quand on met ça dans la bouche on a l'impression de tuer c'est un arbre excusez moi alors il ya plusieurs sortes ah il ya plusieurs sortes un d'accord je vois rien que les lunettes faut changer lui alors il ya du cèdre ça ça doit être du cèdre il y a un autre truc que je vois pas ce que c'est désolé par contre là là je connais il ya des bonbons qui sont ici alors le premier en eau cd je connais pas le nom en français c'est des petites baies orange qui poussent sur les arbres qu'on cueille à la fin de l'été et on les garde au congélateur et on met ça dans le thé et ça donne un goût extra ensuite il ya des baies rouges donc ça c'est des groseilles et ensuite il ya ce qu'il ya en russie et en france j'ai jamais trop vu c'est des baies qui sont bleu foncé bleu noir qui sont qui sont très très bonnes franchement j'adore ces baies là d'ailleurs j'ai la maman et léna en avait dans son jardin et maintenant qu'elle est décédée j'ai demandé à léna de ramener un elle l'a fait d'ailleurs je vous ai montré il n'y a pas de très longtemps dans le jardin elle a fait le comment on dit elle a replanté des boutures de la bord ici pour qu'on ait ça l'année prochaine alors ensuite alors ça et léna a beaucoup aimé figurez vous c'est des bracelets voilà c'est des bracelets avec un scratch oui je vais le mettre je vais pas mettre des bracelets je suis pas des tarlouzes sinon je sais il y en a qui met des bracelets c'est pas des tarlouzes voilà un bracelet comme ça alors pourquoi c'est sympa parce que tout l'intérieur vous voyez c'est fait avec des orties donc c'est bon pour la santé si vous voulez traduire moi je vais pas faire mais j'ai écouté ce que léna m'a dit parce qu'elle a lu je sais pas si vous verrez vous pouvez mettre sur poser traduire j'en sais rien d'après ce qu'elle m'a dit c'est des orties et léna l'a gardé au poignet pendant qu'on discutait peut-être 30 minutes et elle a senti que ça commençait à la piquer et en fait d'après ce qu'ils disent suivant le poignet où on le met il y en a deux sortes il y en a une sorte là vous voyez il est joli aussi très joli celui-là c'est ça c'est fait dans les villages je pense c'est fait à la main donc suivant le poignet où vous le mettez ça ça aide le foie les reins etc et de l'autre côté les poumons le coeur voilà alors je me trompe peut-être des organes mais c'est à peu près ça ensuite alors ça c'est je sais pas si c'est encore très populaire mais je me rappelle qu'il y a dix ans à kazan ma femme mon ex-femme était folle de ça et c'était très très populaire est-ce que je peux le sortir voilà c'est une roulette c'est une roulette avec plein de pics dessus vous voyez donc ça pique oui ça pique pas hyper fort mais ça pique généralement j'ai vu faire ça pour le dos pour le dos même la poignée je lis oui c'est pour le dos le il faut il faut appuyer un petit peu un petit peu quand même de ce que je me souviens et bon moi je suis pas fanat de ce genre de truc mais comment vous expliquer en fait au début avec avec mon corps de français on va dire j'aimais pas qu'on me passe un truc piquant comme ça j'aimais pas que avec la match alka que je vous ai présenté une fois dans le bagnard vous savez cette espèce de grande serviette l'art comme ça avec un côté avec du plastique rugueux et puis on se frotte le dos avec ça au début je supporte pas ça et au fur et à mesure du temps en fait j'adore maintenant maintenant si je le fais pas ça me manque donc quand on est dans le bagnard et léna savonne le truc elle se met derrière moi et puis elle me frotte le dos le dos les côtés le haut des fesses tout ça frotte 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 avec ça et ensuite vous vous rincez et c'est vrai qu'après si vous vous grattiez un petit peu le dos parce que vous savez des poils qui poussent des machins ça fait un bien fou et ben ça c'est super aussi ça fait du bien c'est assez sympa comment ça s'appelle valik universel vous avez toute l'explication comment on s'en sert l'intérieur il ya un papier je sais pas ce que c'est des petits papiers qui vous explique certaines choses alors ça c'est pareil si vous commandez ça vous allez avec votre téléphone sur google translate et puis vous faites une photo et ça vous traduit tout c'est ce que j'ai fait pour le balsam ah voilà vous avez toutes les parties du corps et est ce que ça fait exactement je veux voir au chien parce que sinon on va brailler pendant toute la vidéo alors ça c'est le dernier objet mais c'est mon préféré parce que j'en ai déjà un coteau pour ça je ne le trouve pas donc on va prendre un coteau un coteau qui a coupé du fromage mon fromage donc il a bien puer alors ça mes petits loups c'est génial franchement je dis pas ça parce que c'est vraiment génial quand j'ai vu qu'ils vendaient ça j'ai dit ça ça va leur plaire surtout à ceux qui ont un jardin ah voilà regardez moi ce bel objet alors fait main ça se voit avec une peinture une épaisse peinture comme il y a souvent aussi ça coupe comme un rasoir vous accrochez ça sur un manche alors en général un manche le manche il doit être pas rond il doit être un petit peu rectangulaire ou carré arrondi sur les côtés enfin c'est ce que j'ai et avec ça dans votre jardin vous avez des mauvaises herbes et ben vous passez ça dans la terre comme ça et ça coupe les racines et en fait ça va super vite c'est super pratique super pratique on se sert que de ça nous pour les mauvaises herbes du jardin en fait vous allez voir votre jardin vous vous promenez vous avez ça dans la main tac tac vous voyez une mauvaise herbe vous lui coupez sa gueule et voilà c'est extra vraiment je vous assure c'est un super super truc même vous pouvez si vous si vous savez faire vous pouvez le faire vous même vous voyez comment c'est fini bon il y a une torsion vous voyez comment ça coupe ça coupe bien alors le mien il n'y a qu'un côté qui coupe ah non les deux les deux coupes le mien il n'y a qu'un côté qui coupe déjà et parce que c'est un c'est le le mari de la tante à héléna qui nous l'a fait il l'a fait lui même donc il n'y a qu'un côté qui coupe le côté pour droitier et et qu'est ce que je voulais dire et je sais plus que je veux dire bon et en tout cas ça marche quoi voilà ça marche super ça marche vraiment super bien donc c'est un bon truc c'est pas très cher je crois c'est pas trop cher en France je sais pas si ça se trouve je sais pas j'en ai jamais vu donc peut-être que ça existe peut-être que ça existe déjà tout fait déjà tout prêt peut-être mais il faut voir le prix quoi ça c'est moins cher vous avez juste un manche à mettre ou un bout de bois ou un truc un petit peu rectangulaire je me rappelle il m'avait demandé d'acheter un manche rectangulaire et pas rond et c'est vrai qu'avec le plat là c'est mieux d'avoir un manche rectangulaire voilà super ça c'est génial moi j'aime beaucoup ça aussi parce que ça sent super bon c'est un vrai plaisir de te connaître dedans donc il y a des champignons moi j'ai lu il y a des champignons il y a plein de trucs sympas et j'ai pas vu la texture comment c'est c'est de la crème de la crème ça disparaît sur les doigts ça devient huileux et ça sent super bon alors vous verrez sur le site donc je vais mettre le lien en dessous bon pour ceux qui avaient essayé la première fois ça avait merdouillé parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était foutu ça vous envoyait vers un site de porno ou un site pour jouer aux courses j'en sais rien bon ça a été réglé ça c'est fini donc l'adresse que je vais vous mettre ça marche bien maintenant alors Yuri dit que ça arrive en France sous 10 jours peut-être franchement j'ai un peu de mal à croire 10 jours je dirais plus 20 ou 30 mais bon s'il dit 10 jours c'est qu'il l'a fait alors pour vous expliquer ce petit business en fait pour les gens marchait très très bien avant le covid et quand le covid est arrivé fini, terminé plus de commande plus rien zéro donc ils repartent à zéro donc vous pouvez déjà les aider avec ça ça c'est une bonne chose alors vous allez voir sur le site aussi pour les plus aventuriers il y a une partie du site qui est consacrée à vous recevoir là où il est et il y a d'organiser des randonnées j'ai vu qu'il y a du cheval j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à faire voilà il y a plein d'activités il y a plein de tout ça donc c'est intéressant aussi c'est pas mal peut-être que je le ferai un de ces quatre au jour peut-être je ne sais pas voilà et donc allez voir sur le site vous allez voir il y a plein de choses que j'ai là mais ce qu'il y a sur le titre c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus important il y a des il y a des bottes il y a des des belles bottes moitié cuir moitié valenki vous savez valenki c'est ça je vous ai montré ça la dernière fois alors le haut valenki le bas cuir si j'ai bien compris vous avez d'autres produits comme ça plein là il m'en a envoyé un mais il y en a plein comme ça il y a plein de différents il y a plein il y a d'autres trucs bon bah il y a les haches les haches qui sont très jolis pour ceux qui ont vu la vidéo la fois précédente je l'avais dit je crois je précise que le sigle qu'il y a dessus qui ressemble à une croix gammée avec douze branches je crois c'est pas du tout une croix gammée en fait ça représente le soleil c'est très très vieux et ça représente le soleil qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce site il y a quoi d'autre il y a il y a pas mal de trucs regardez par vous même promenez vous dessus je vais essayer de retrouver il m'avait envoyé une vidéo pour comment utiliser le site si vous avez du mal avec ça on met en français parce qu'il a mis un système en haut à gauche où vous choisissez la langue en fait et ça traduit tout de suite dans la langue que vous avez choisi tout le site donc ça c'est pas mal ça bonne chose voilà donc pensez pensez comme j'ai dit au début à vous abonner parce que c'est j'ai compris que c'était assez important parce qu'en fait c'est pas ça fait surtout progresser le fait que quand des nouvelles personnes allument leur youtube ça me donne plus de chances d'arriver sur leur page et qu'ils voient une vidéo une de mes vidéos au pif et hop ça leur plaît ils cliquent dessus puis voilà ça fait une nouvelle vue un nouvel abonné alors si j'ai compris bien compris aussi youtube ça marche pas que en vue ça marche aussi en temps de vue c'est à dire si vous ouvrez la vidéo vous regardez 10 secondes et ben c'est bien moins que si vous ouvrez la vidéo et que vous la regardez en entier voilà ils me proposent régulièrement de vous mettre des publicités au milieu des vidéos mais ça je veux pas parce que c'est le bazar après et puis moi je supporte pas ça déjà quand j'étais en France je me souviens quand ils ont commencé à mettre les publicités pendant les films le soir je regardais le film la publicité arrivait j'allais me coucher ça m'énervait j'allais me coucher je restais comme un débile 10 minutes à regarder des crétineries à la télé donc je regardais pas la fin du film en fait donc je vais pas vous le faire à vous évidemment et puis voilà puis essayez de penser aussi au parce qu'en décembre je vais y avoir une réunion pour l'instant pour les mères et les femmes de soldats pour acheter de la laine pour acheter un tas de trucs pour faire des chaussettes et des gants et tout ça j'ai reçu trois dons c'est vraiment pas beaucoup et deux messages sur les trois il y a deux qui m'ont envoyé des messages pour leur donner quand j'irai les voir donc bon bah écoutez si vous pouvez envoyer quelque chose bah n'hésitez pas et puis voilà donc là pour le site je vais vous mettre ça sous la vidéo et puis voilà pour aujourd'hui si vous entendez quelque chose qui cuit derrière c'est toutes les petites pommes de terre avec des carottes et du chou qui cuit dans une grosse grosse marmite pour après je vais je vais les broyer et puis c'est pour les poules après et puis pour les chèvres aussi ils aiment bien un peu pas beaucoup mais un peu voilà si vous vous demandez je sais même pas si vous l'entendez en fait mais si vous l'entendez un truc qui cuit c'est ça bon bah allez bonne journée et à bientôt et je suis content parce que la vidéo a duré 20 minutes ça va pas couper comme ça coupait avant je comprends pas pourquoi ce que j'ai fait le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai laissé le téléphone se décharger à fond et je l'ai envoyé en réparation le type l'a rechargé a regardé et tout allait bien et depuis bah ça va à peu près ça a coupé une fois je crois voilà donc moi par contre mes cheveux on va me les couper et voilà c'est pas fait les saluts